Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer un fichier à partir de VBA. Alors pour cela, initialement, on a besoin d'identifier le chemin du fichier. C'est pour ça que j'ai déjà une variable qui s'appelle chemin du fichier Astring, donc en chaîne de caractère. Et ici, l'identification du fichier est faite par l'utilisateur. Alors, cette fonctionnalité est intéressante sur un projet complet. Bien entendu, juste pour montrer comment supprimer un fichier, ici l'intérêt est limité puisque j'aurais aussi vite fait d'aller le trouver dans mes dossiers et le supprimer moi-même. C'est donc pour ça qu'effectivement, un souci peut être changé directement par le chemin du fichier que vous connaissez peut-être. Ici, je veux tout simplement vous démontrer comment cela fonctionne, donc on va suivre ces étapes-là. Pour supprimer le fichier, c'est très simple, nous allons utiliser la fonction kill et nous allons mettre ensuite le chemin du fichier, donc la variable chemin du fichier. Cela suffit à supprimer un fichier. Alors, je vais donc mettre juste un message à la fin pour dire succès. Et nous allons tout de suite l'essayer. Alors, vous allez voir que je vais ouvrir un dossier ici où il y a un fichier qui s'appelle fichier à supprimer. Donc, nous allons supprimer ce fichier-là. Donc, je vais lancer la macro tout de suite. Une fenêtre s'ouvre pour pouvoir identifier le fichier. Et je vais ici trouver fichier à supprimer, que je vais donc sélectionner. Succès. Je vais rouvrir la fenêtre. Effectivement, le fichier n'existe plus. Il a bien été supprimé. Merci.